Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à nous demander, à Lady et moi, si on pouvait faire une vidéo directement des différences qu'il y a entre le raid normal et le raid hard d'Oryx. Vous aurez la réponse directement dans cette vidéo. Donc, comme tous les raids hard, c'était déjà le cas pour Athéon et pour Cropta, il faut savoir que vous n'aurez pas la possibilité de réanimer vos coéquipiers dans les zones de réapparition limitées. Une fois qu'ils sont morts, ils sont morts pour toute l'étape qui va suivre. Donc, c'est vraiment très important de tenir safe et de vraiment jouer la sécurité. Premier gros changement, il va se situer directement au portique, au niveau des vaisseaux. Vous le savez, en mode normal, il y avait le petit checkpoint au milieu à gauche qui faisait qu'on pouvait être réanimé directement au milieu du parcours. Eh bien, il a été supprimé. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un faille un saut, il va devoir recommencer la combinaison des sauts depuis le début des vaisseaux. Deuxième changement, il va se situer au niveau des glyphes. Alors ça, c'est vraiment un petit changement. C'est tout simplement les chevaliers qui spawnaient, vous savez, au niveau du portail. Eh bien, maintenant, ce sont des chevaliers jaunes. Ils ne sont plus rouges mais jaunes. Donc, ils demandent un petit peu plus de DPS pour être tués. Mais voilà, c'est un changement mineur. Il n'y a pas vraiment de gros changements sinon à ce niveau-là. Sur le prêtre de guerre, par contre, il y a un changement qui est assez important, qui fait vraiment très mal. Donc, il faut savoir que le premier tour sur le prêtre de guerre, quand vous avez les DPS, ne changera pas. Par contre, à partir du deuxième tour, il va vous lancer des boules blanches par vague de 3, tout simplement. Donc, c'est des rafales de 3 boules et qui font vraiment très mal. Donc là, je vous conseille vraiment de jouer avec le rempart d'aurore du titan, de le mettre à côté. Comme ça, ça vous permet de vous mettre dans la bulle quand ils tirent, de récupérer un petit peu votre vie. Et croyez-moi, ce n'est pas du luxe. Ensuite, au niveau de Golgoroth. Donc là, pas de gros changements hormis pour les personnes qui seront dans la fosse en train de DPS Golgoroth. Il faut savoir qu'il y a une personne parmi les gens qui seront dans la fosse qui va récupérer la lumière instable. Qu'est-ce que la lumière instable ? C'est tout simplement lorsque vous tirez sur le boss. À un moment donné, il y a votre vue qui se floue. Et vous allez voir en bas à gauche un petit chrono qui commence au bout de 6 secondes. Et vous avez 6 secondes pour vous éloigner le plus loin possible de vos coéquipiers. Sinon, vous allez les faire exploser et ils vont mourir. Voilà, donc c'est vraiment très important lorsque vous avez cette lumière instable de vraiment vous éloigner de vos coéquipiers pour ne pas les faire mourir. Au niveau des Fidorix maintenant, il y a juste un changement au niveau de l'hymne de la Tisseuse. À partir du second tour, il va commencer à partir du moment où vous allez devoir monter sur les plaques. Donc c'est vraiment très important de se dépêcher. Il ne faut vraiment pas perdre de temps. On n'a pas le petit laps de temps qu'on avait auparavant. Donc là, vraiment, se dépêcher puisque oui, vraiment, l'hymne de la Tisseuse commence tout de suite. Et au niveau d'Oryx, là, gros changement. Alors attention, il faut savoir que maintenant, il y a un chevalier rouge qui va spawn à chaque fois que vous tuez un ogre. Et celui-ci va se diriger directement sur la boule noire. Donc c'est très important de le tuer. Sinon, vous ne pourrez pas DPS Oryx. Donc vraiment, là, c'est vraiment une grosse mécanique à prendre en main. Franchement, c'est assez balèze au début. On a vraiment eu du mal à ce niveau-là. Bon, une fois que vous êtes organisé, ça va un petit peu mieux. Mais vraiment, il est très important de tuer les chevaliers rouges qui spawnent pour aller tuer chacune des boules noires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avec l'idée, on va vous sortir des strats un petit peu plus tard dans la journée, voire dans les jours qui viennent, pour vous aider un petit peu à passer chacune de ces étapes-là. Prenez soin de vous, les potes. Je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501